Salut, salut ! Alors aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale parce que vous êtes très nombreux à me demander ce que je pense de mon isolation. Si la façon dont j'ai isolé, c'est efficace ou pas. Alors pour l'instant, je ne vous ai jamais fait de vidéo là-dessus parce que je n'avais pas envie de vous dire que du blabla. Donc aujourd'hui, on va analyser tout ça avec une caméra thermique. Parce qu'il y a la marque E-Ray Technologies qui m'a contacté pour me proposer une caméra thermique qu'on branche directement sur le téléphone. Donc on va déballer ça et après on va analyser un peu l'isolation et on va voir ce qu'on peut voir avec une caméra thermique. Tu verras, c'est impressionnant ce qu'on voit là-dessus. J'ai l'impression de déballer un bijou. Donc voilà, c'est ça la caméra thermique. Donc c'est la plus petite ou l'une des plus petites qui existe au monde. Donc ça c'est la caméra thermique. Et là, on a encore une lentille macro pour analyser les circuits imprimés. Donc là, c'est vraiment pour faire des très très gros plans sur des micro-composants électroniques. Donc ça, on ne va pas utiliser aujourd'hui. Mais je vais vous montrer ce que ça donne avec ça. Alors là, on va voir ce que ça donne un peu à la caméra thermique. Il est 14h30, le fourgon était fermé toute la journée. Dehors, il y a plein soleil et il fait 24 degrés. Donc là, la première chose qu'on peut voir qui est choquante, c'est la trappe d'accès vers la cabine. Regarde la température qu'il fait. Il fait... Voilà, 34-36 degrés. Tu vois bien, elle est bien rouge. Là, tu vois la porte pas isolée, 36 degrés. Tu vois le mur avec l'Armaflex, où ça descend à 29 degrés. Tu vois bien les renforts où il n'y a pas encore d'isolation. L'Armaflex pris en sandwich entre le renfort et mon tasseau. Ça, c'est le mur que j'ai complètement recouvert d'Armaflex. Tu vois, c'est pas mal. 28 degrés. La fenêtre, double vitrage. Presse pas de différence avec l'Armaflex. Donc là, c'est uniforme. Il n'y a pas de pont thermique, rien du tout. Quelques petites variations de température, mais rien de fou. Voilà, le mur qui n'est pas fini. Et regarde ce qui est choquant. Donc là, il y a du contreplaqué de 5, mais tu vois exactement où il y a les barres anti-vibratoires. C'est dingue. Bon, après, pas de surprise. La tôle de la porte pas isolée. Là, franchement, c'est bien chaud. Là, tu peux voir ma capucine dans l'angle. J'ai un beau petit pont thermique qu'il faudra corriger. Ce qui est choquant avec la caméra thermique, regarde, je pose ma main là-dessus. Tu as exactement la trace de ma main. C'est fou, moi. Allez, on va voir combien il fait dans la cabine. Tu comprendras pourquoi je voulais absolument laisser la cloison. Un petit tour vers la salle de bain en passant. Voilà, donc tu vois la capucine qui est bien chaud. Mais les murs de la salle de bain, globalement, nickel. Allez, on va dans la cabine. Le tableau de bord à 64 degrés, à ce niveau-là, tu vois. 64 degrés. Les sièges, ça doit être horrible. 62 degrés. Voilà, donc là, c'est un four, tu vois. Le volant, 42 degrés. Donc là, tu imagines cette chaleur qui va à l'arrière. Donc là, le contreplaqué, tu vois, il a 38 degrés, à cet endroit-là. C'est énorme. Et là où il y a l'isolation, 30 degrés. Donc là, pareil, l'arma flex de 32 que j'ai mis, permet de gagner à peu près 7 degrés. Voilà, la capucine. Donc là, dans l'angle, tu vois, j'ai un petit pont thermique. Bon, c'est rien de fou, hein. 34, 37, il y a 2, 3 degrés de différence. Voilà. Maintenant, regarde ce qui est bizarre. Là, la porte, il n'y a rien qui est isolé. Ça, c'est la tôle. Elle a 40 degrés. Et ça, c'est le renfort. 35 degrés. Donc juste le fait qu'il y ait de l'air, là, on gagne déjà 5 degrés. Tu vois, c'est choquant. Donc les 10 mm d'arma flex que je vais mettre sur les renforts, ça suffira largement, tu vois. Là, il y a 10 mm d'arma flex et tu vois, on n'est plus qu'à 30 degrés. Donc, en gros, 40, 35 à cause de l'air entre la tôle et le renfort. Et après, je perds encore 5 degrés avec l'arma flex de 10. Voilà. Donc, tu vois un peu ce que ça donne. Là, le mur que j'ai complètement fini, franchement, il est nickel. C'est bien uniforme partout. Aucun pont thermique. On voit juste un peu les têtes de vis, forcément. Ça, c'est un mini pont thermique. Mais globalement, j'ai 2 degrés de différence sur tout le mur. Donc, globalement, je suis très satisfait de mon isolation. Franchement, on a vu quelques petits ponts thermiques de vis ou comme ça. Mais vu que devant, il y aura le plaquage, ça ne sera pas dans la zone de vie. Donc, il ne risque pas de condenser puisqu'il y a encore le bois qui fait barrière. Après, ça reste un fourgon. Ça ne sera jamais isolé comme une maison. Mais voilà, globalement, je ne sais pas comment on pourrait faire mieux. Je veux dire, il n'y a plus aucune tôle apparente. Plus, je ne peux pas faire. Donc, oui, je ne peux qu'être satisfait. Allez, à plus. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501